Les trois dernières éditions de la semaine du Sénégal au Maroc ont enregistré d'importants résultats. Les opérateurs économiques des deux pays ont partagé leurs différentes expériences. Cette année encore, les initiateurs, les ressources sénégalais résidant au Maroc veulent redynamiser l'axe Dakar-Casablanca. L'axe Maroc-Sénégal est un axe qui se consolide à travers une intégration régionale. La coopération Maroc-Sénégal ne peut que se développer dans l'espace UOMOA qui constitue un vecteur réel de développement des échanges entre les deux pays. Donc on a décidé cette année d'élargir le champ. On n'est plus uniquement dans du Maroc-Sénégal, on est dans du Maroc-Sénégal dans le cadre d'une intégration régionale qui va au-delà uniquement de l'UOMOA, mais qui va du Maroc à toute la zone de l'UOMOA. Créer une véritable coopération régionale, c'est le vœu le plus cher, d'où cette innovation, le premier forum emploi-formation. On a intégré deux grandes nouveautés cette année. D'abord un forum emploi-formation puisqu'il s'agit de plus en plus de promouvoir l'emploi des Sénégalais qui se trouvent au Maroc. N'oublions pas notre vocation première qui est pour les Sénégalais du Maroc. Et deuxièmement, on a aussi intégré, puisque l'intégration régionale, le développement régional passe par un développement local, on a intégré un volet collectivité locale et avec un forum de rencontre des élus locaux. La semaine du Sénégal prend une dimension très importante. Le chef du gouvernement ainsi que les différents ministres en sont conscients. Donc de plus en plus, on a beaucoup d'adhésions. L'appel que je lance est plutôt au chef de l'État. On aimerait bien, en tout cas la communauté sénégalaise du Maroc aimerait bien qu'il soit présent cette fois-ci. À côté de ces réflexions, d'autres axes prioritaires, le tourisme et la culture. C'est pour vendre la destination sénégale. Rendez-vous à Casablanca pour la quatrième édition du 24 au 27 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada